Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chez le Compteur du Guinéen. Voilà, donc nous sommes samedi, vous le savez, donc l'occasion nette pour moi, encore une fois, de me prononcer sur la situation politique qui sévit chez nous en Guinée. Mais précisément, chez le Compteur du Guinéen, je suis matinale, c'est vrai, sûrement beaucoup ne sont pas encore réveillés, mais vous pourriez, en fait, comme c'est un direct qui sera enregistré, donc vous aurez cette opportunité de l'écouter plus tard, chez le Compteur du Guinéen, n'est-ce pas, c'est une information, une information, c'est comme une leçon que je donne, donc qui peut à tout moment servir à chaque fois, vous, en fait, repasser la vidéo, n'est-ce pas, cher Compteur du Guinéen, en termes d'informations, ce matin, alors, je dis bien, la Guinée ou le temps, le moment de l'expression d'une révolte populaire, cher Compteur du Guinéen. Très bien, alors, je commence, en fait, direct par, en fait, cette émission que je, disons, ce discours que je viens d'écouter, en fait, sur la Radio France Internationale. N'est-ce pas ? Un reportage de la Radio France Internationale en Guinée. Alors, si, au moment de l'expression, alors, je crois que l'émission, disons, le discours, le reportage de cette semaine-même, cher Compteur du Guinéen, alors, qu'est-ce que, en fait, le journaliste de la Radio France dit, cher Compteur du Guinéen, on ne parle pas du monde de l'expression, cet homme qui a été très bien accueilli, vous vous rappelez, le 5 septembre 2021, après la chute de Alfa-Condé, avec de l'enthousiasme, n'est-ce pas, la fête. C'est vrai, la danse, par-ci, par-là, à travers, qu'on a créé à travers la Guinée. N'est-ce pas, Mamadou Doumbouya, très populaire. C'est, en fait, la RFI qui explique dans ce reportage. Vous comprenez, mais il dit, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mamadou Doumbouya n'a plus la popularité qu'Yamadou Doumbouya, quand il sort d'un point à l'autre, qu'il a plus de garde-corps que de partisans. N'est-ce pas, ça dit, dans la rue, quand il passe, il y a plus de garde-corps qui l'accompagnent qu'il y a des partisans, des badauds dans la rue pour l'acclamer. N'est-ce pas ? Voilà, ça, c'était, en fait, une information que je devais faire passer parce que ça me fait sourire, quelque part. Et c'est très important, n'est-ce pas ? C'est très important que ce point, Mamadou Doumbouya, donc, par ses actes, n'a plus la popularité. Nous l'attendions, s'il vous plaît. Après la chute du Alpha Condé, comme je le dis à tout moment, il y avait des travaux à faire, il y avait un objectif précis sur lequel ce monsieur devait travailler. Il ne l'a pas fait, n'est-ce pas ? Et comme nous l'attendions, c'est pourquoi nous sommes sortis nombreux, fêter, danser, chanter, effectivement, partout où il passait. Il n'est plus sur l'objectif, donc, visé, alors nous, en fait, le vomissons. C'est clair et net, ce qui se passe maintenant. Je suis ravi d'entendre cela, qu'Imamadou Doumbouya a plus de gardes de corps que de partisans, s'il vous plaît. C'est un point important, c'est positif, c'est super important pour notre lutte parce qu'il nous faut une révolte, une révolte populaire. Cet homme, en fait, comme je le dis toujours, c'est quelque part de notre faute, nous, citoyens guinéens, ou de notre faute, volontairement, inconsciemment, il ne sait pas, il vous paraît innocent, il ne sait pas, n'est-ce pas ? C'est-à-dire du fait que nous sommes trop passifs, n'est-ce pas ? On a ce pouvoir qui pense toujours, la Guinée, c'est plus de 60% d'alphabètes. La Guinée, en fait, les Guinéens sont faciles à manipuler. Vous posez un acte, même impopulaire, tout à l'heure, voilà, les Guinéens se taisent, ils ne disent rien. Ou ils changent chaque fois qu'il y a une sorte de cloche d'argent par-ci, par-là, n'est-ce pas ? C'est ça qui anime le pouvoir. Et voilà pourquoi cette acte du pouvoir, insolite, c'est rare quand même, c'est quand même extraordinaire, de retirer la licence, vous comprenez, de certains médias sur la place qui ne doivent plus diffuser leurs émissions, chers compétences guinéens, et la manière. Je viens d'écouter certains journalistes du FIMERF FM, mais je vous dis la manière comment cela s'est passé. Il n'y a jamais eu une sorte de préavis, il n'y a jamais eu une sorte de plainte, de reproche, à l'égard de ces médias, en leur disant, écoutez, vous dépassez la limite. Écoutez, attention, attention. Une sorte, disons, d'avertissement. Il n'y en a pas eu, disons, dans une situation normale, n'est-ce pas ? Nous avons, en fait, tout un ensemble de règlements qui régissent ce domaine, disons, je dirais, disons, médiatique. N'est-ce pas ? Alors, si un journaliste, ou dans une émission, alors les journalistes, dans leur discours, vont de travers, écoutez, je crois qu'il y a un organisme spécial, on parle de ARPT, spécial pour ça, pour finalement, soit, dire, écoutez, attention, n'allez pas sur ce temps-là, ou porter plainte directement, en les traduisant devant les juges, n'est-ce pas ? Ou en disant, tout simplement, il y a des règlements, vous, en fait, vous avez donc dépassé la limite. Ce n'a pas été le cas, absolument rien. D'un coup, de manière spontanée, ces gens-là descendent, tout simplement, n'est-ce pas ? Dans les locaux de ces différents médias, en leur disant, fermez, en fait, vos émissions. Même en cassant, en fait, certains portails. C'est quand même, nous sommes dans la jungle. C'est un signe super important que Mamadou Mbouya doit, va, maintenant, tomber. C'est clair et net. Nous ne pouvons pas accepter, chers Mamadou Mbouya. Mais, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous voulons une Guinée, pas même développée, une Guinée haute, mais une Guinée dans laquelle nous nous sentons bien. Nous nous sentons libres. Vous comprenez ? Je crois que c'est cela. Pas comme au temps de ce côté, vous avez de l'argent, par exemple, vous voulez construire une villa, mais vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas ? Non. Mais aujourd'hui, c'est notre souhait. C'est cela. Cette démocratie initiée par l'Ansona Comté, la liberté d'expression, cette structure politique libre, cette structure économique libre. C'est cela, la Guinée. On a un groupe de voyous, de bandits, de voyeurs qui ne savent absolument rien. Voilà comment ils agissent face à la presse guinéenne, chers Compteaux guinéens. L'Ansona Comté ne l'a jamais fait. Pourtant, il a été plusieurs fois critiqué. L'Ansona Comté, avec sa politique, L'Ansona Comté avec son coup d'État, il a ouvert la Guinée à la libre circulation, à la liberté d'expression. En ce moment, c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des radios privées et télévisions privées. N'est-ce pas ? Mais voilà ce qui se passe, chers Compteaux guinéens. Voilà pourquoi moi je vous dis, chers Compteaux guinéens, chers journalistes, nous ne perdons rien. Nous sommes à l'époque de la technologie, l'époque de l'Internet, l'époque de la communication globale. Nous ne sommes pas à, disons, dans cette autre époque, vous comprenez, c'est culturel par exemple où, en fait, on ne pouvait pas parler de l'Internet, n'est-ce pas ? Où il y avait seulement quelques très peu, en fait, de médias pour informer les citoyens. Disons que les citoyens n'étaient pas informés. En Guinée, par exemple, il y avait quoi ? C'est la seule radio, la radio de la révolution, la radio de l'État, n'est-ce pas ? Et les citoyens guinéens s'est informés, disons, à travers cette radio internationale. Je vais parler ici de la radio française, la RFI, ou disons de la BBC en ce moment, à cette époque, ou de la radio, cette radio allemande, Deutsche Valley, n'est-ce pas ? C'était ça, on s'est informés, ou de l'Africa numéro 1, vous vous rappelez ? C'était ça comme source d'information. Donc c'est un peu difficile pour les citoyens, surtout guinéens, disons, d'être au fait, réellement au fait des situations pour pouvoir s'indigner, pour pouvoir se revolter, pour pouvoir se choquer. N'est-ce pas ? La radio sur place à Conakry ne donnait que de mauvaises informations. C'était de la désinformation. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, non, on est en fait à l'aise. On est gâtés. S'il vous plaît, l'Internet est là, les réseaux sociaux sont là. Donc vous, les journalistes, vous qui avez en fait cette profession de journalisme, n'est-ce pas ? On ferme, le pouvoir, vous retire des licences de pouvoir diffuser vos émissions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y vers les réseaux sociaux. Ils sont contents parce que je commence à voir certains journalistes sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les réseaux sociaux. Utilisez Facebook, utilisez Instagram, utilisez TikTok. Il y en a plein. N'est-ce pas ? Allez-y, expressez-vous, dites ce qui ne va pas, surtout tous avec le même verbe. Le verbe se revolter en Guinée. On en a marre, il faut se revolter. Mamadou Jumbouyara doit tomber. Il tombe, nous le prenons. Nous le jugeons. Mamadou Jumbouyara doit tomber. Nous l'éliminons physiquement s'il faut. Voilà ce des cas qu'il faut. Chez Compton Guinéens. Alors, vous, journalistes, s'il vous plaît, tous, vers les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Utilisez vos discours, utilisez en fait vos compétences, informez les citoyens. Donnez l'information. Quand ils ont l'information, l'information vraie, l'information que le citoyen guinéen a doit actuellement sur le pouvoir de Mamadou Jumbouyara, ce que veut Mamadou Jumbouyara. Informez, s'il vous plaît. Parce qu'eux, le pouvoir, ils utilisent en fait les appareils de l'État. Ils utilisent les décrets de l'argent pour acheter des consciences. Effectivement ça. Nous nous battons, nous, maintenant, pour donner les vraies informations. Si le pouvoir vous donne de l'argent, le pouvoir vous donne des posséts autres, prenez si vous voulez, mais s'il vous plaît, sachez que non, que ce pouvoir n'est pas pour le développement de la Guinée. C'est ce qu'il nous faut, chers comptes guinéens. Chers journalistes, s'il vous plaît. Tous. Tous les médias. Vous les journalistes. Tous, s'il vous plaît. Parce que, en fait, le temps du changement n'est plus loin. Mais ça, c'est un signe extraordinaire que Mamadou Jumbouyara est en train de tomber. Alors, ne vous inquiétez pas. Battez-vous pour informer les citoyens, pour une véritable repos populaire, une sélection populaire, parce qu'il va tomber bientôt. Et quand Mamadou Jumbouyara ne sera plus là, écoutez, vous verrez comment, finalement, la liberté retrouvée, on va, finalement, en fait, faire ce qu'il faut réellement pour la Guinée, sans tricherie ni rien, sans barbarie. C'est quand même extraordinaire. Du coup, tout le monde est surpris, même ces journalistes, j'ai écouté l'année de Girassi, en fait, tous étaient surpris parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il passait ? Qu'avons-nous fait pour, finalement, subir cela ? Et comme je le disais l'autre fois, ces actes du pouvoir émanent tout simplement de l'émotion. Il n'y a rien comme motivation, je dirais, politique. En fait, quand je dis, il n'y a pas une sorte de, disons, d'idéal politique derrière. Ce n'est pas une conviction, rien. Des réactions spontanées. Alors, ils écoutent, par exemple, le film FM dans une émission critiquant le pouvoir de manière, je dirais, penchante. Vous comprenez ? Alors, tout de suite, le pouvoir n'est pas content. Ou telle personnalité chargée, également, au niveau de l'organisme chargé de contrôle les médias. Alors, ils ne sont pas contents. Tout simplement, et tout de suite, la décision est prise là-bas de manière spontanée. Allez-y, fermez ces radios. Vous voyez, quand vous avez les dirigeants qui, en fait, ont des démarches pareilles, mais écoutez, c'est clair qu'on ne peut pas leur confier, en fait, la gouvernance de la Guinée. La Guinée appartient à tout le monde. Ceux qui doivent diriger, en fait, ça doit passer par l'acceptation légale de la population. C'est ça, je suis comptable de venir. Nous nous battons pour cela. Namadine Bouillard n'est pas élu. Ça, nous le savons tous. Il a pris le pouvoir par la force. N'est-ce pas ? Nous pensons qu'effectivement, il va essayer de mettre les poings sur les i pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'est pas en train de le faire. Dis donc. Il n'est pas élu. Alors, tout simplement, nous utilisons la force. Nous l'éliminons aussi, chers comptes de guillemets. N'est-ce pas ? Et très bien, pour cette révolte populaire, je crois, je dis, je le répète, tous les journalistes, utilisant ce verbe, révolte en nous, ou cette expression, révolte en non, ça doit être le dénominateur commun. Il n'y a pas autre chose. Je dis bien, ces gens-là ne connaissent pas la raison. Ils ne savent pas la raison. Ils ne savent pas les démarches qu'on pourrait appeler démarches consensuelles. Ils ne le savent pas. Ce n'est pas leur problème. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi le seul verbe ou la seule expression, révolte en nous, chers comptes de guillemets. N'est-ce pas ? Dans cette révolte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de pitié. Sans pitié. Je dis bien sans pitié. Il est question, tout simplement, dès maintenant, d'enregistrer tous les domiciles de ces administrateurs, à commencer par les ministres, à commencer par, en fait, tous ces gens qui, en fait, actuellement argumentent forcément pour le pouvoir. Tous. Tous ces citoyens guinéens qui ont été, en fait, nommés, disons, au niveau, comme des délégués spéciaux, représentant l'État, je crois qu'il y a quelque chose de 3022 délégués spéciaux, désignés, disons, partout à l'intérieur du pays. Ils sont tous, en fait, des hypocrites. N'est-ce pas ? Des tentacules pour le pouvoir. Et c'est clair. Et voilà pourquoi tous ces gens-là, tous ces délégués, nous savons où ils logent, nous savons leur démarche, enregistrant-le, cher compétent guinéens. Quand la révolte éclate, nous les attaquons. Les domiciles, nous les attaquons aussi physiquement. Il n'y a pas de pitié. Il est question de la politique publique. Il n'y a pas de pitié, cher compétent guinéens. Non mais il est en train de faire ce retard, depuis la chute d'Alpha qu'on est jusqu'à maintenant, il n'a absolument rien. C'est un grand retard pour la Guinée. Un très grand retard. N'est-ce pas ? Alors, sans pitié, nous réussissons tout. Nous saccageons ces domiciles. Nous saccageons les véhicules. Nous saccageons ces personnalités. Sans pitié, cher compétent guinéens. Il faut, en fait, cette politique de terreur dans notre Guinée. Il faut cela. Arrivons, je dis toujours, il faut qu'on arrive là aussi. Nous, dans d'autres pays, autour de nous, et ils ont connu cela. Qu'ils sont Libéria, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone et autres. Et ils ont connu cela. C'est-à-dire des attentats ciblés. Nous pourrons nous débrouiller, cher compétent guinéens. N'est-ce pas ? Nous pourrons nous débrouiller et commettre, s'il faut, des attentats personnels isolés sur ces personnalités corrompues. C'est cela. Donc, politique de la terreur dans le pays. Il faut de la, donc, comment j'appelle cela ? De la guérilla. Ça, c'est cela. Ce sera le fait des chers patrons de l'armée. Une véritable guérilla. Je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. Parce que ceux qui accompagnent le Mali d'Ombouya ne sont que des peureux. Ils sont des peureux, cher compétent guinéens. Nous pourrons le réussir. Sans pitié, je le répète, sans pitié, nous saccageons tout. Et vous verrez, après cela, vous verrez comment, finalement, on va retrouver cette liberté. Mali d'Ombouya va tout droit vers le séculteurisme. Je viens d'entendre ce fameux ministre, je ne sais pas comment il s'appelle, Moussa Moïse ou quoi. Je ne sais pas quelle formation a ce monsieur, ce faux pion. En fait, il parle du retour, on ne sait pas, des balais africains. N'est-ce pas ? Alors, en soi, ce n'est pas un problème. Le balais africain, en soi, ce n'est pas un problème parce qu'il y a là l'expression de la culture africaine. Mais ce que cela signifie, il y a la politique derrière, le populisme derrière. C'est vers le séculteurisme, je vous dis bien. Le séculteurisme, nous allons tout droit vers la suppression de ce qu'on appelle ici de la propriété privée en Guinée. Tout doit appartenir à l'État. Il n'y aura pas de parti politique, il y aura un seul parti politique, parti de l'État. Mamadi Domouya est clair, il va vers là. Quand Mamadi Domouya dit que lui, il ne se représentera pas, il s'engage en disant qu'il ne se représentera pas, qu'aucun membre de son gouvernement ne se représentera pas, donc quand il y a l'élection, mais ça signifie tout simplement qu'il n'y aura jamais l'élection, parce que lui, il veut se maintenir là. Et là, l'idéal qu'adamé, il veut se maintenir, s'il vous plaît, au pouvoir. Éliminons ce monsieur. Éliminons-le physiquement à la Baïdé Manassara, chers combattants d'Inéa. Je viendrai tous les jours pour dire cela. Éliminons Mamadi Domouya à la Baïdé Manassara. Il y a l'occasion parce qu'il est entouré par des militaires, plus de militaires que de partisans. Encourageons ces militaires qui l'accompagnent, n'est-ce pas ? Disons à ces militaires, c'est le garde des corps qui accompagnent Mamadi Domouya, qui Mamadi Domouya est en train de détruire le pays. Que eux, qui accompagnent Mamadi Domouya, n'est-ce pas ? Ils doivent comprendre qu'ils sont aussi des vêtres humains sensibles, n'est-ce pas ? Que Mamadi Domouya n'est pas leur dieu, n'est-ce pas ? Ils peuvent agir, ils veulent être des héros, vous qui entourez Mamadi Domouya. Voulez-vous être des héros ? Alors abattez-le, abattez-le, s'il vous plaît. Abattez-le et prennez le pouvoir, organisez une transition courte mais raisonnable. Vous serez des héros pour tous, chers combattants guilliens. Et Mamadi Domouya dans l'enfer. C'était Nabila et les camarades de Publicer, merci pour l'écoute. Bonne journée, je reviendrai peut-être encore ce soir pour le même thème. Révolte-nous, chers combattants guilliens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501